Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma nouvelle morning routine automnale Donc en me levant je fais une petite caresse à ma June Musique Du coup en me levant le premier truc que je fais c'est que je prends un verre d'eau Et je vais utiliser mon trouble utile de chez Natural Mojo Là je reprends toute une cure en fait pour mes cheveux parce que je les perdais beaucoup Et donc je prends deux trois petits trucs voilà pour les renforcer j'en ai vraiment besoin Je vous ferai un retour d'ailleurs si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo sur le sujet Mais je commence déjà à voir les résultats donc voilà ça fait vraiment du bien Et j'aime toujours autant le goût évidemment Natural Mojo j'aime beaucoup ce produit Ensuite je vais à la salle de bain Je vais commencer par me brosser les cheveux parce que j'ai toujours pas mal de noeuds quand je me lève J'ai les cheveux très très fins du coup ils s'en mêlent assez vite enfin c'est la galère Je les attache pour pouvoir libérer mon visage Et je vais utiliser mon gel nettoyant Logona que je vous ai déjà présenté Je l'aime toujours autant il est très 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 bien Je m'en applique surtout le visage histoire de bien enlever les impuretés De me réveiller Ensuite j'utilise le hangover de chez Too Faced Celui là aussi vous le connaissez parce que je vous l'ai présenté maintes et maintes fois dans des vidéos Ensuite je retourne à la cuisine et là ce matin je vais me préparer un smoothie J'avais pas très très faim du coup je me suis juste fait un smoothie Donc dedans je mets une pomme que je coupe en morceaux Et là je vais mettre une cuillerée de fil de cappuccino de chez Natural Mojo également Je mets également une petite cuillerée de fil de vanilla pour mélanger un petit peu les goûts Et ensuite je verse mon lait de riz coco comme d'habitude Je tiens à préciser que cette vidéo est pas du tout en partenariat avec Natural Mojo C'est juste que c'est des produits que j'utilise tous les jours Là ce matin là je me fais vraiment un seul smoothie avec un thé vous allez voir Voilà c'est pas forcément l'exemple à prendre C'est juste que ce matin là en fait je me suis levée assez tard Et du coup je voulais un petit déjeuner vraiment léger Mais voilà ne suivez pas forcément cet exemple Fait vous un bon petit déjeuner bien consistant Moi là ce matin là j'avais pas envie de plus Là j'utilise ma tasse que j'ai acheté à Port Aventura avec mon chéri Regardez moi comment elle est trop trop belle cette tasse Je suis amoureuse franchement elle est magnifique Je me fais un petit peu d'eau chaude et je vais aller au salon Le premier truc que je fais c'est que j'allume la télé Alors je sais que c'est pas super bien J'ouvre aussi l'ordi histoire de regarder un petit peu ce qui s'y passe Là je vais récupérer du coup un sachet de thé de la marque Skinny Mint Que j'ai reçu grâce à Octoly Et voilà là c'est le morning boost donc c'est le thé du matin Je suis en train de faire la cure en ce moment Et en ce moment je fais également une petite cure de levure de bière Avec de la vitamine B12 dedans en plus Donc c'est très très bien pour les végétariens Voilà pour renforcer mes cheveux Pour éviter de les perdre etc Et franchement je vois vraiment les effets Il faut en prendre 6 capsules par jour Donc j'en prends 3 le matin et 3 le soir Du coup le matin je me mets souvent Netflix Et en ce moment j'ai commencé à regarder Un anime c'est le premier que je regarde Ensuite je vais sur ma chaîne Youtube Je regarde un petit peu Je réponds aux mails Je lis vos commentaires etc Ensuite on va passer au maquillage Donc je commence avec mon fond de teint de chez The Body Shop Avec la teinte Japanese pour ma part C'est le fond de teint qu'on voit partout en ce moment Vous savez le fond de teint à l'argile Et franchement il est vraiment très très bien Je comprends pourquoi on en parle un peu partout Parce que voilà je l'ai adoré vraiment Il a plutôt une bonne couvrance Ensuite j'utilise un correcteur de chez Nars Alors là je vais le terminer Mais j'en rachèterai plus Parce que Nars en fait maintenant j'ai appris Que c'était testé sur les animaux Je crois que c'est distribué en Chine Du coup je termine celui-ci Et puis après bye bye Nars C'est dommage c'était une très bonne marque Ensuite pour fixer tout ça J'utilise une poudre de chez ELF Que j'ai reçue grâce à Octoly Et j'étais un petit peu sceptique Parce que c'est une poudre qui est compacte Et je me disais que j'allais galérer à l'appliquer Et en fait c'est pas mal du tout Et en plus voilà ELF c'est une marque qui est vraiment pas chère Qui est cruelty free en plus Voilà c'est une bonne découverte Franchement je m'attendais pas à ça Ensuite je fais mes sourcils Là ma routine n'a pas changé Je vous ai pas montré les produits Mais c'est les crayons de chez Anastasia Beverly Hills On change pas les bonnes habitudes Ensuite je vais utiliser mon Eternal Palette Too Faced Dont je me lasse pas du tout J'utilise toujours une des teintes les plus claires Pour faire une base Et ensuite là je vais utiliser la teinte Bellini Qui est une teinte que j'aime beaucoup Et je trouve qu'elle fait très autonale en plus Donc voilà j'adore Ensuite j'utilise mon eyeliner de chez Kiko Vous le connaissez déjà également Là mon mascara Better Than Sex Que vous connaissez encore une fois Je vous représente rien de nouveau Vous voyez ma routine elle a pas trop changé au final Là du coup je vais utiliser un bronzer de la marque SLA C'est aussi un truc que j'ai reçu par Octoly Alors il est très très bien Je dois dire que la première fois que je l'ai utilisé J'ai eu un petit peu peur Parce que j'en ai mis beaucoup trop sur mon pinceau Et genre quand je l'ai mis sur ma joue Je me suis retrouvée avec un très orange Je me suis dit oulalala Comment je vais faire pour estomper tout ça Donc il en faut très très peu sur le pinceau C'est très pigmenté Et voilà il est vraiment bien franchement Rien à dire Ensuite j'utilise ma palette de chez Anastasia Beverly Hills Ma palette d'highlights Que j'adore Et j'aime tous les highlights qu'il y a dans cette palette Je les utilise en fonction de mon envie du jour Ensuite du coup j'utilise un crayon de chez Kiko J'ai profité de cette vidéo pour tester un nouveau rouge à lèvres Que j'ai reçu grâce à Octoly De la marque SLA Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat Le rouge est très très joli Moi j'aime beaucoup la couleur Quand je l'ai appliqué du coup il était hyper liquide Donc j'ai eu un petit peu peur au début Je me suis dit oula Bon on se calme on va faire ça tranquillement Et au final tout s'est bien passé La couleur est juste sublime Je suis totalement fan Donc voilà ce que donne le maquillage Je trouve que ça fait très automne Et personnellement j'aime beaucoup Ensuite je me dirige vers mon bureau Faites pas attention au bazar s'il vous plaît Et je prends mon bullet journal Pour voir un petit peu les objectifs du jour Mettre à jour un petit peu Voilà noter quand est-ce que je me suis levée Etc Et voilà c'est mon petit rituel du matin Je regarde un petit peu tout ce que j'ai à faire Voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt